Salut tout le monde, bienvenue dans ce troisième vidéo sur le jeu Zheng He, qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, nous poursuivons notre voyage. Alors, pour ceux qui ont manqué le dernier épisode, on s'est fait embusquer à Champa. Probablement que ce leader soupçonneux est derrière tout ça, mais, coup de théâtre, on a des cartes de battle en Chris dans notre main, alors d'embusqueur risque d'en prendre pour son rhume. C'est ce qu'on va voir, on n'est pas à l'abri des bad luck. Fait qu'on commence un nouveau tour, on ne se l'envoie pas tout de suite. On va piger un token Tianfei, toujours la première chose qu'on fait au début du tour, et on va voir ça a l'air de quoi. Calisse! Un autre relativement cochon. En fait, ce qu'on n'aime pas tellement, c'est la présence du dé. La présence du dé ajoute de l'incertitude. Vous voyez qu'il y a les 15 tokens Tianfei ici. Il y en a juste 5 qui ont un dé, puis le reste, on est un petit peu plus capable de planifier autour de ça. Mais, comme je dis, disons que la présence du dé ajoute un petit défi. Là, au moins, c'est 2 de base plus le dé. Ok. Fait que là, le dilemme qu'on a, puis en fait, le dilemme qu'on a à tous les tours, là, pour être clair, on ne peut pas faire zéro action. Si on est sur un port où il y a un événement obligatoire, comme c'est le cas ici, l'embuscade, c'est un événement obligatoire si les relations dans le port sont grises ou rouges, ce qui est le cas présentement à Champa, on ne peut pas juste dire, « Ah, on va chiller ce tour-là, puis on va piger une carte plus une autre carte à la fin du tour. » Alors, ça, c'est impossible. Fait que le dilemme qu'on a actuellement, puis j'attendais de voir le token pour décider ça, c'est de dire, comme à chaque tour, est-ce qu'on fait une action ou deux actions. Le problème, évidemment, si on fait deux actions, c'est que chacune de nos actions est impactée par un jet de dés de plus. La difficulté de l'action va être impactée par un jet de dés de plus, over and above le dés qui est ici. Ça ne me tente pas tellement, fait que, parce qu'on répète, là, vous dites, « Ah, bien, ça veut dire que combien il faut avoir, finalement, pour réussir à battre ce crottet-là qui essaie de nous embusquer. » Alors, ça veut dire, quoi est-ce qu'il y a sur la carte? « Battle moins un », ça, c'est clair. « Moins », ça pourrait être mieux écrit, là. Ça va être mieux écrit dans la version finale. « Battle moins un », « moins force ». « Force » veut dire la force du port. Je vais gosser un peu avec ça aux dernières vidéos, là. Mais c'est « moins un de bataille, assurément, puis moins la force du port. » Si vous êtes dans un port de 1, un port de 2, il y a même des ports à 0. Puis, tu sais, là, il y a des ports à 5. Soyons contents qu'on n'ait pas à Calcutta, là. Ou Calicut. Je ne sais pas si c'est Calcutta, en déconne. Fait que tout ça pour dire qu'Achampa, là, c'est un jet, ou en tout cas, c'est une action de bataille « moins 3 ». « Ben, moins 3 », ce que ça veut dire, là, « moins », c'est négatif, « plus », c'est positif, là. « Mais tout ça pour dire que moins 3, ça va prendre la valeur des cartes que je vais jouer, puis on va soustraire 3 de tout ça. » Ça veut dire que même si j'allais être très confiant, avec mon magnifique set de bataille potentielle que j'ai dans mes mains, dès que je crée ça sur la table, puis que je dis « bon, ben, ça y est, on résout la bataille. » « Cette set-là est réduite de 3, on tombe à 4. » Puis la difficulté est de 2 plus un jet de dé. Jet de dé, que si on est bas de la queue, on peut poigner une set de 2, ou on peut poigner, tu sais, 1 plus quelque chose d'autre. Fait que bref, on n'est pas sorti du bois. Fait qu'au risque de paraître « chicken », nous n'allons faire qu'une seule action dans ce tour-là. Poussera notre lock un autre jour. Je vais jouer ces 3 cartes de bataille-là pour me donner 7 de base. Moins 3, ça donne 4. Alors la difficulté devient 2 plus le dé. Fait que ça, c'est défaussé. En passant, on vient de voir notre deuxième action, l'action bataille. Mais curieusement, l'action bataille, vous ne pouvez faire ça que si c'est écrit sur une carte d'encounter ou une carte d'objectif. Comme on voit dans la dernière rangée en bas. Vous ne pouvez pas arriver dans un port et dire « bon ben tiens, moi je me bats ». Ça prend quelqu'un contre qui se battre. Puis ça, ça va être soit des événements, des encounters, ou sur des objectifs que ça va dire ça. Alors encore une fois, on va lancer le dé avec tout le stress que ça implique. Fait que, donc, je répète que j'ai 4. On part à 2 plus 0. Fait que là, vous dites « Ah, Marco, Chris de Chicken, tu aurais dû faire 2 actions. » Ça brasse le dé, c'est facile à dire une fois que c'est brossé. Mais puis qu'on a poigné 0. Donc ça, c'est résolu. On n'a pas failé, fait qu'on ne bouffe pas le 3 de dommage. Fait que si on prend ça, on va venir mettre ça dans le discard pile de notre encounter deck. Il ne reste que notre petit leader soupçonneux ici qu'on va laisser en paix. Et la seule bonne nouvelle de ça, de cette fête embusquée, c'est qu'à chaque fois que vous réussissez une action de bataille, vous pouvez ramasser ce que le jeu appelle un « Victory Token ». Alors ça, au moins, ça vaut un VP. Alors ça n'a pas été complètement une perte de temps, ce tour-là. On ramasse un VP pour notre trouble. Et à la fin de tour, comme d'habitude, on pige une carte de flotte. Ah, Chris, voilà un « Négociate Trade ». On va-tu négocier avec le soupçonneux avant de partir? C'est ce qu'on va voir. Fait que voilà, deuxième tour fini. Ça a été relativement plus vite que le premier. Quand on reste sur place, ça va plus vite pas mal. Fait que là, allons-y. Tour 3, je tire un token avant toute chose. Tabarnak! Là, vous allez dire, il dit ça à tous les estis de tokens. Bien, en tout cas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, cette espèce de token multicolore-là. Mais regardez les chiffres qui sont ici. On a quand même poigné le pire. Le pire en bas à droite. Fait que je pense que les 3 pires tokens sont sortis. Fait que ça regarde bien pour l'avenir. Ok, j'adore cette mécanique-là. J'adore ce token multicolore-là. Ce que ça veut dire, c'est que la difficulté des actions que vous allez entreprendre va être en fonction des relations que vous avez avec le port dans lequel vous êtes en ce moment. Fait que là, si je suis dans un port où j'ai des bonnes relations, la difficulté va être 3. Des relations neutres, la difficulté va être 4. Puis des relations hostiles, la difficulté va être 5. Fait que plus vous êtes dans un port amical, plus les actions sont faciles. Sauf que là, je suis dans un... je suis à Champa toujours. On est dans le gris, on est dans le neutre à Champa. Fait que j'étais à 4. 4 de difficulté. Au moins, il n'y a pas de jet de dés. Fait que c'est là que... Que ceux qui sont... Ceux qui font des cauchemars à l'idée de lancer des dés, vous allez voir que, bon, ça a mal à donner pour mes 2 premiers tours. Mais souvent, dans ce jeu-là, surtout si vous ne poussez pas votre lock à faire 2 actions, vous savez exactement le chiffre que vous essayez d'atteindre avec les cartes dans vos mains. C'est là que le jeu devient plus un jeu d'optimisation qu'un jeu de lock, puis d'essayer toutes sortes d'affaires. Mais quand même. 4. C'est pas facile. All right. Fait que là, je n'ai plus d'actions obligatoires, alors je pourrais chiller, puis dire, tiens, je ne fais pas d'actions, je pige une carte. Je pourrais décider de faire une seule action, deux actions, et ainsi de suite. On va faire une seule action, puis je vais vous introduire à une autre action qu'on n'a pas vue, celle de resupply, qui est à 5e ligne, dans le milieu à peu près de la patente. Donc resupply, il n'y a pas de modifier additionnel par rapport à ce qu'on a déjà, sur le token. Donc la difficulté dans mon cas, ça va être 4. Si je réussis, je peux piger des cartes égales à ma valeur de supply. Quelle est donc ma valeur de supply? Ma valeur de supply, c'est celle qui a été, on ne l'a pas faite, là, mais c'est celle qui normalement est calculée au début de chaque voyage, et qui va venir cumuler le nombre de petits icônes comme ça que vous avez, là, en bas à droite, le nombre de boîtes. Au début de la game, au premier voyage, votre valeur de supply est de 4. Ce qui veut dire que si je réussis mon check de supply, je vais piger 4 cartes. Donc l'action de resupply, le but de ça, c'est de renflouer nos cartes en main, parce que vous aurez deviné que à piger une seule carte à la fin du tour, puis à dépenser en moyenne, genre 3 cartes par action, à un moment donné, on se retrouve dans le négatif, là. Notre belle main de cette carte, là, qu'on avait au départ, là, c'est pas long qu'elle prend le bord, là. Fait que, c'est-tu plus économique de faire ça? Là, je suis en train de penser deux secondes. Il demande un calcul arithmétique de base. Fait que là, pour être certain que c'est clair, tu sais, c'est clair dans ma tête, mais tu sais, pour les gniochons qui nous écoutent, pas parce que c'est moi qui ai gniochon, mais bref, si je joue cette carte-là, ça vaut 3 de resupply. Si c'est la seule action que je fais, il n'y a pas de modifier, ma difficulté est 4, alors je fail par 1. Alors, je vais piger 1 de moins que la valeur de mon token de supply, ça veut dire que je vais piger 3 cartes. Fait que je vais me ramasser au final avec 5 cartes dans mes mains. La question était, est-ce que c'est plus que si je passe? Puis la réponse, curieusement, c'est pas nécessairement si je passe, mais si je fais 0 actions, je pige une carte, puis je pige une carte à la fin du tour aussi. Fait que je vais me ramasser avec 5 cartes, sauf que là, si je fais ça, je vois effectivement, incluant la petite carte que je pige à la fin, je vais me ramasser avec 6 cartes en main. Donc, oui, c'est meilleur. Est-ce que ça vaut la peine de prendre cette carte-là, puis de prendre cette carte-là, puis de dire, en fait, je répète que cette carte-là, même si c'est écrit négociation, puis trade dessus, elle est considérée comme ayant un resupply 1 dessus. Fait que si je joue ces 2 cartes-là, là, j'ai 4 au total, j'accote la difficulté, alors je pige mon plein potentiel de cartes, je pige 4 cartes. Fait qu'est-ce que je préfère faire ça? Rendu là, au final, j'aurais pas plus de cartes en main, mais là, c'est une question de dire, si cette carte-là m'intéresse pas, anyway, je suis peut-être aussi bien de la crisser avec le reste, puis de la défausser, question de piger des nouvelles cartes à la place, des cartes qui vont peut-être être un petit peu meilleures. Mais dans mon cas, j'ai l'intention éventuellement de négocier, puis j'ai l'intention éventuellement de bâtir. Fait que je vais garder ces 2 cartes-là, fait que final answer, on va faire une seule action ce tour-là, la difficulté va être égale au token tout court, le token tout court vaut 4, parce que je suis dans un port où les relations sont neutres, je fais un resupply, je joue une carte de 3, je suis short de 1, alors je vais piger 3 cartes, en passant, ce token-là, il bouge pas du voyage, il reste à 4 pendant tout le voyage, c'est pas parce que j'ai fait resupply que je réduis ça d'une quelconque façon, il reste là. Fait que je pige donc 3 cartes, comme on disait, 1, 2, et 3. Des sales, ce serait pas de refus, là. Oups. Et je pige une carte de plus, parce qu'on est à la fin du tour. Sale, s'il vous plaît, Chris. OK. Quand on le brasse un peu, ça l'aide. All right. Bon. Tour 4, déjà, ça passe vite quand on s'abuse. C'est pas sûr qu'on a progressé tant que ça. Là, please, please. Tianfei, déesse des mers. Bon, là, on commence à jaser, là. Un 2 sans aucun, sans aucun autre modificateur. Ça, c'est parfait. Fait que là, j'ai l'intention, là, il est plus que temps qu'on bouge. Là, on va aller à Malacca. Une vidéo serait pas, serait pas complet sans, sans du petit piquant qui va nous arriver au port. Fait que j'ai l'intention d'aller à Malacca. Tel est mon but. J'ai pas le goût de négocier avec lui qui rend ça plus tough que normal. On va essayer de pogner un leader, peut-être, qui est un petit peu plus clément. Puis, Alors, j'ai envie d'être cow-boy un petit peu, là. J'ai envie d'être cow-boy un petit peu puis de faire deux actions pour la première fois, là. Parce que là, il faut, il faut se grouiller un petit peu, là. Il faut commencer à, il faut commencer à piser celui du champignon, comme on dit en bon québécois. Fait que, puis tu sais, faire deux actions, tu fais ça justement, quand tu as un token, c'est dur à battre, là. Ça, il cède deux, là. C'est assez dur à battre, là. Fait que si je fais pas deux actions ce taux-là, je le ferai jamais, là. Fait qu'on va faire deux actions ce taux-là. Euh, ah, calice. Ouais. Non, ok, je vais être chicken. J'avais oublié, il faut que j'ajoute la distance à la, à la difficulté du saïd. Je suis probablement trop chicken. L'empereur va me le dire à la fin si j'ai été trop chicken. Parce que là, si je veux sailer, on rappelle, on rappelle que je prends le token ici qui est de deux et j'ajoute la distance qui est de deux. Alors, c'est quand même quatre de difficulté, là. Fait que, tu sais, c'est faisable. Tu sais, je pourrais faire celle-là vaut deux. Là, je pourrais pitcher celle-là à vaut un. Je pourrais pitcher celle-là à vaut un. C'est correct. J'arrive à quatre. Mais si je fais deux actions, n'oubliez pas, j'ajoute le dé. J'ajoute le dé à mon action, là. Fait que je peux me faire avoir cette carte dans mon truc. OK, je le fais pareil. Je fais deux actions. Advienne que pour ira, comme on dit. Fait que, sale pour un. Ça, j'utilise ça pour un sale, un autre. Et ça, j'utilise ça pour un autre sale. Alors, deux, trois, quatre. Donc là, j'ai quatre de sale. Difficulté deux plus deux, ça fait quatre. Je répète que si je manque, c'est pas la fin du monde. Je bouffe du dommage. Je bouge au port, pareil, mais je bouffe du dommage égal. Comme dans ce cas-là, là, tu sais, si la difficulté se retrouve à être cinq, puis j'ai mis quatre, bien, je vais bouffer un de dommage. OK, c'est pas la fin du monde. Fait qu'allons-y. On va rouler ce dé-là. Si je poigne zéro, là, pour la première fois, je pourrais dire, j'ai quand même 50% de chance de poigner zéro, mais bref, si je poigne zéro, je pourrais dire que j'ai été mardeux. Donc là, pour être sûr, pourquoi tu brasses le dé, Marco? Il n'y a pas de dé ici. Je brasse le dé parce qu'on a l'intention de faire deux actions, là, ici. OK, on a l'intention, on fait deux actions, là, c'est la difficulté de l'action, c'est le jeton de Tianfei plus un jet de dé. Probablement imprudent de faire ça. OK, je choque. Je choque, désolé. On va faire juste une action. Deux, trois, quatre. La difficulté de deux plus deux qui est la distance, c'est quatre. Parce que si j'arrive au port, puis je suis bad le queu, puis je poigne un autre embuscade, étant donné que j'avais dit que je ferais deux actions, je suis obligé, comme deuxième action, de me battre. Alors, imaginez la catastrophe si je poigne un genre de carte dégueulasse comme ça, puis je n'ai même pas de carte de bataille dans mes mains, je vais me faire torcher. OK, on va jouer safe. Deux, trois, quatre. Puis en fait, tant qu'à jouer safe, je pense qu'on garde mon resupply, puis je vais mettre celle-là. Alors, deux, trois, quatre, la difficulté est deux, plus deux pour le C-Lane. C'est bon, on se rend. On arrive à Malacca. On flippe. On dit bonjour à tout le monde. Et là, on va piger un encounter. Voyons voir. Il y a moyen du mauvais stock là-dedans. OK. OK. Fait que là, on est excité, là. Mais première affaire, on regarde en haut à droite. Moins deux. Donc, les relations de Malacca drop. Tombe dans le rouge. Calice. L'autre icône, là, c'est intéressant, là, parce qu'on voit quand même toutes les icônes. Fait qu'on avait vu sur l'embuscade, il y avait l'icône de tête de mort qui veut dire que le leader crève s'il y avait un leader. C'est ce qu'on va espérer de pogner lors de notre prochain voyage à Champa, t'sais, pour question que notre leader soupçonneux meure. Cette icône-là, ici, ce que ça veut dire, c'est que si les relations avec le porc sont rouges, ce qui aurait été le cas dans cette situation-là, après avoir réduit le truc, et que j'ai une base sur la place, la base est détruite. Les gens sont tellement en tabarnak après moi qu'ils ont démoli ma base pendant que j'étais pas là. Et là, nous avons droit à une crise de succession. C'est obligatoire. C'est obligatoire no matter what. Fait que finalement, j'ai bien fait dans ma décision parce que là, j'aurais été obligé de faire ça comme deuxième action. C'est pas mauvais en plus comme événement. On va comprendre pourquoi. Mais bref, il y a une crise de succession. Je suis obligé de faire une action de dépose qui est une action rouge, un peu comme la bataille que j'avais tantôt. Puis les effets, c'est les effets normales du dépose qu'on va voir peut-être dans une prochaine vidéo. Sauf que de remplacer le leader est optionnel sur un succès. Et on remplace la carte après l'avoir résolvée. OK. Fait qu'à court terme, à part faire baisser nos relations de deux, à part avoir pété une base qu'on n'avait pas, anyway, il ne se passe rien de plus par rapport à ça. Et vu que j'ai été check-in et que j'ai dit que je faisais une seule action, je n'aurai pas à faire ça tout de suite. Ça va pouvoir attendre à mon prochain tour. Il reste que je suis en relativement mauvaise posture pour faire ça en ce moment. Anyway, on va voir. Peut-être qu'un leader pourrait m'aider. Alors, il y a une crise de succession, mais encore, je tire quand même un leader pour savoir qui se trouve, qui gouverne Malaka en ce moment. Encore là, il n'y a pas juste des mauvais leaders soupçonneux comme celui qu'on a ici. Voyons voir qui est aux commandes. Alors, c'est un architecte qui est positif. Lui qui me donne plus d'eux si j'essaye de bâtir et plus d'eux si je répare, which is very interesting parce que spoiler alert, j'avais l'intention de bâtir une base ici à Malaka. Je trouve que c'est un bon spot à deux cases du début puis on peut y arrêter aussi en revenant pour se réparer. Bref, je trouve que c'est une belle place pour bâtir une base. L'architecte va nous aider en crise par rapport à ça. Mais encore, faut-il dealer avec la crise de succession qui est ici, ce qui sera vraiment pas facile. Fait que là, c'est déjà la fin du quatrième tour. Alors, je pige une carte encore une fois. J'aimerais bien ça avoir Battle Depose sur cette carte-là. Voyons voir. Holy shit de Chris! Un beau 3 en plus. Alright! Ça va se faire. Ça va se faire et ça va brasser dans le coin en hostie. Très intéressant, très intéressant. On va voir cette action-là. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu Resupply. On a vu une Battle. On a vu un joueur Chicken. Mais qui coudons quatre tours de fait puis est probablement relativement en retard au niveau des VP. Mais on verra. Prochain vidéo, là, on va tomber dans le orange. Ce qui veut dire que... Puis là, naviguez... Essentiellement, si vous naviguez à gauche ou à l'ouest, vous suivez les flèches bleues. Si vous naviguez à l'est, vous suivez les flèches oranges. Ça veut dire que typiquement, dans le début de game, quand on tombe dans ce bout-là ici, on est vraiment contre le vent parce qu'on essaye encore d'aller à gauche. Sauf que là, on est à l'envers des flèches oranges. Fait que croyez-le ou non, ça va être encore plus tough de naviguer puis de se promener. C'est quand même pas croyable. Fait que... Bon. How are we doing? Je ne sais pas trop. Si vous avez des idées, God, aidez-moi. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici puis on va dealer avec la crise de succession lors du prochain vidéo. J'ai ma petite idée là-dessus mais ça devrait relativement bien aller. À plus!